Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo et puis là j'enchaîne, je viens de faire une vidéo comme vous voyez je suis habillée pareil donc je ne peux pas mentir aujourd'hui on va parler de holaplex holaplex, il n'y a pas de H, pourquoi tu fais les ho à mes loups ? il n'y a pas de H, c'est holaplex, c'est écrit comme ça, vous connaissez holaplex aujourd'hui on va parler de holaplex j'ai déjà fait une vidéo sur holaplex numéro 1, 2, 3 je vous ai expliqué plus ou moins, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre qu'est-ce que c'était holaplex, à quoi ça servait mais je vais faire un petit récapitulatif quand même holaplex est sorti il y a combien d'années maintenant, je sais que j'étais dans mon ancien salon à l'époque donc ça fait au moins 3 ans, 4 ans, je me souviens que je l'avais acheté avant qu'il sorte il était sorti il y a 3 ans en France, un truc comme ça et j'avais il y a 3 ans et demi, 4 ans, un petit chouïa avant qu'il sorte parce que je me l'étais dégoté aux Etats-Unis d'une façon pas très catholique mais bon bref, d'ailleurs aujourd'hui j'ai le petit frère qui n'est pas encore sorti en France et que j'ai déjà parce que je ne pourrais pas m'en empêcher moi pour tout ce qui est cheveux, je ne peux pas m'en empêcher de les avoir tout de suite quand ça sort, bon bref aujourd'hui on parle de holaplex donc je vous résume ce que ça fait je m'éparpille, je ne sais même plus de quoi je parlais je disais que c'est sorti il y a 3-4 ans et à l'époque c'était pour quoi ? c'était pour protéger le cheveu durant le processus de décoloration d'accord ? ce n'est pas un accélérateur de blondeur ou de décoloration il y a des personnes qui pensent que c'est un booster que le produit va booster la déco et donc pour aller plus loin non, ça n'a rien à voir le cheveu, le holaplex va permettre aux cheveux entre guillemets de moins se fragiliser pendant le processus de déco qui est quand même un processus assez fragilisant va l'aider à rester un peu plus fort pour éviter la casse et de ce fait c'est vrai qu'on peut peut-être aller plus loin sur certains cheveux et donc éviter la casse et donc aller plus loin dans le blond si vous avez besoin d'autres informations je vous laisse avec la vidéo que je vais mettre ici non, je crois que c'est là que ça apparaît je vous laisse avec la vidéo sur holaplex, ma vidéo précédente aujourd'hui on va parler des nouveaux bébés qui sont sortis il y a quelques mois numéro 4, 5 et 6 ils ne se prennent pas la tête, ils appellent 4, 5, 6 donc ils ont tout à fait raison, on a tout à fait compris le 1 et le 2 c'est chez le coiffeur professionnel qui va l'utiliser durant la déco, la couleur ou tout ce que vous voulez le 3 c'est le produit que vous utilisez en entretien à la maison donc l'entretien de votre balayage ou de votre couleur ou de je ne sais quoi en soins renforceurs à la maison le 4 et le 5 donc c'est ça donc je les ai ici le 4 c'est le shampoing parce que vous voyez avec mes ongles tout déchiqueté je ne vous montre pas mes ongles parce que j'ai fait des faux ongles il n'y a pas longtemps et moi quand j'ai des faux ongles au bout d'un moment j'ai envie de les déchiqueter je ne peux pas attendre et les laisser tremper comme ça pendant 3 heures non il faut que je ne peux pas m'en empêcher donc vous ne faites pas attention à mes ongles s'il vous plaît donc le 4 c'est le shampoing et le 5 c'est un conditionneur donc un masque tout simplement à quoi ça sert ? donc vous allez me dire pourquoi le 1, le 2, le 3, encore le 4 et le 5 et il y a le 6 et il y a le 7 aussi attendez ça arrive pourquoi ? et bien tout simplement parce que quand on veut préserver ses cheveux quand on veut éviter la case et bien on met toutes les chances de son côté donc vous avez fait le 1 et le 2 au salon avec votre professionnel d'accord ? de coiffure le 3 c'était l'entretien mais il manquait quand même un shampoing et un masque dans la gamme parce que le 3 c'est un soin avant le shampoing c'est un soin qui se lave donc ils se sont dit bon est-ce que c'est commercial ou est-ce que c'est intéressant pour nos cheveux je vous le dirai juste après on va sortir le shampoing et un masque hydratant parce que le numéro 3 n'était pas hydratant c'était vraiment pour renforcer le cheveu de l'intérieur donc le shampoing ils l'ont le shampoing et le masque pardon ça va être dans la même dans la même famille de renforcer le cheveu et le masque le conditionneur ils ont rajouté quand même des agents hydratants ils disent aussi que le shampoing est hydratant également bon c'est plutôt le masque voilà le masque donc moi qu'est-ce que je peux vous dire parce que comme vous voyez je les ai essayés ils sont presque à la moitié maintenant ça fait un mois un mois un mois et demi que je les ai parce que je voulais les tester surtout et alors je suis mitigée je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce qui m'a fait acheter le numéro 4 encore plus c'est que l'argument de vente c'est shampoing sans sulfate vous voyez où je veux en venir shampoing sans sulfate donc pour toutes les adeptes de lissage comme moi je me dis oh génial un shampoing sans sulfate donc qui est adapté à mon lissage et en plus qui va renforcer mon cheveu de l'intérieur parce que moi comme vous le voyez aujourd'hui j'utilise beaucoup de fer à boucler je sais c'est pas bien et donc ça a tendance à fragiliser les pointes à les abîmer, les casser je suis obligée de couper un peu plus régulièrement mais je peux pas m'en empêcher j'aime bien ces petites boucles qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? aujourd'hui c'est une sorte de beach wave un peu curly je voulais changer on passe revenons à nos moutons donc shampoing sans sulfate j'ai dit oh yeah super donc le premier jour que j'essaye j'ai mis une bonne quantité puisque j'ai toujours l'habitude de mettre une bonne lampée là dans mes mains une bonne lampée de shampoing je mets mais là la mousse que ça me fait ça me fait une mousse assez crémeuse assez onctueuse assez j'irai pas compacte mais une mousse dense j'ai dit mamma mia il est génial ce shampoing comment elle mousse fort bon je refais un deuxième shampoing juste après j'ai mis une petite crotte je peux pas vous montrer là non parce qu'après j'en aurai plein dans les mains mais bon j'ai mis une petite dose et ça m'a bien moussée et j'ai dit mais c'est génial il en faut très très peu de ce shampoing en fait donc certes vous allez me dire c'est pas très grand c'est 250 ml donc c'est une taille standard mais il en faut très peu et après je me suis dit bon c'est bizarre qu'il mousse autant pour un shampoing sans sulfate parce qu'un shampoing sans sulfate à la base le but c'est que ça ne mousse pas trop justement pour éviter que le lissage parte trop vite en ouvrant les écailles etc et là je trouvais qu'il moussait beaucoup mais bon je me suis dit bon c'est génial ça lave bien mes cheveux je continue je vais faire une cure de shampoing et de masque et des produits d'entretien juste après et on verra bien et donc j'ai poursuivi avec le conditionneur donc conditionneur masque pour moi c'est la même chose un conditionneur c'est soi-disant plus léger mais démêlant mais pour moi c'est la même chose ça referme les écailles c'est censé hydrater voire plus donc moi tout ce qui permet aux cheveux de se renforcer d'hydrater je suis très 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 preneuse donc j'adore aussi j'adore le masque le shampoing je suis mitigé et je vais vous expliquer à la fin pourquoi donc là on a le 4 et le 5 et donc ils ont sorti aussi il n'y a pas longtemps le 6 et c'est à partir du 6 quand il est sorti que je me suis dit tiens allez Amel il va falloir t'intéresser à cette gamme parce que parce qu'au début je me disais bon il y a le 1 il y a le 2 il y a le 3 ça doit suffire normalement mais bon pourquoi pas on fait tout et après on voit et on discute donc le 6 c'est une petite crème qui fait 100 ml si je ne me trompe pas voilà ça a l'air petit comme ça mais c'est suffisant donc c'est un applicateur c'est pas une pompe on met une petite goutte c'est une texture assez épaisse alors est-ce qu'on va sortir un c'est toujours un peu difficile à sortir quand je dis épaisse c'est que c'est une crème vous voyez quand ça sort c'est pas fluide allez rentre là-dedans rentre là-dedans tu coûtes trop cher toi bon allez maintenant je vais en avoir plein les doigts je peux pas me mettre parce que c'est mouillant quoi bah attendez je vais m'en mettre un peu là ça risque de casser la boucle mais bon c'est pas grave ah mais l'odeur je vous raconte pas c'est magnifique l'odeur c'est une sorte de c'est fruité et à la fois il y a des notes vertes dedans un peu comme des plantes un peu comme des huiles essentielles j'ai envie de la manger c'est vraiment particulier c'est à la fois chic c'est pas les odeurs fruitées dégueulasses genre framboise un peu yves rochers vous voyez les gels douche Sephora yves rochers tout ça que je déteste là c'est très chic c'est un peu fruité et franchement j'adore l'odeur déjà c'est un gros bon point le produit en lui même il est bien hydratant moi j'aime bien mettre une crème dans les cheveux quand j'ai les cheveux mouillés donc quand je lave mes cheveux je le répète je mets toujours mes produits sur cheveux mouillés déjà d'une parce que ça ça permet de bien répartir le produit et en plus de ça ça aide à faire pénétrer grâce à l'eau d'accord j'adore j'adore je vais pas vous mentir j'aime beaucoup pour l'instant comme je vous l'ai dit ça fait un mois que j'essaye et je valide je valide parce que moi j'ai toujours besoin d'une crème et d'un sérum et je peux vous dire que je l'ai utilisé avant même d'avoir l'huile donc j'utilisais seule et mes cheveux étaient très très bien ils avaient pas besoin d'huile particulièrement certes je fais beaucoup de enfin je fais des lissages régulièrement donc mes cheveux n'ont pas besoin s'ils en ont toujours besoin un petit peu dans les pointes un petit peu d'hydratation ah maintenant que j'en ai mis ça colle un petit peu j'ai l'impression bon c'est pas grave ah l'odeur j'adore j'adore l'odeur ils ont toujours besoin d'hydratation mais si je vois que je peux me permettre de ne pas mettre d'huile et que ça va bah moi ça me va mais bon comme vous me connaissez je suis toujours en train d'aller jusqu'au bout des choses et je sais qu'il y a l'huile qui est sortie aux Etats-Unis donc la voici numéro 7 elle est pas encore sortie en France à mon avis elle va sortir pour la rentrée à partir du moment où il y aura le mondial de la coiffure et de la beauté en septembre je pense que ça va sortir à ce moment là et voilà donc moi je l'ai acheté aux Etats-Unis parce que je suis partie en vacances cet été je l'ai essayé et ce que j'aime c'est que l'applicateur je vous parle de petites choses un peu anodines mais c'est important pour moi ça ne délivre vraiment que quelques gouttes et c'est génial rien que pour ça déjà j'apprécie alors c'est petit on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose il y a combien là-dedans bon je ne sais pas si c'est écrit il doit peut-être avoir 50 ml ou 30 ml peut-être 30 ml et ça c'est 25 euros à peu près tous les produits de la gamme coûtent 25 euros c'est une huile assez fine et qu'on peut répartir d'ailleurs sur les cheveux je vais en mettre là je ne sais pas si vous verrez un petit résultat j'en avais mis juste avant de faire mes plaques et donc pour pour compléter la gamme c'est une huile qui va protéger avant le brushing et qui va sublimer après le brushing donc sublimer vos boucles sublimer vos pointes même si vous faites un brushing raide ou lisse ça va un petit peu adoucir et hydrater vos pointes en finition donner de la brillance et toujours avec le complexe qui est dedans le plexe pour renforcer le cheveu et apparemment vous avez un protecteur aussi de chaleur dedans je dis toujours désapparemment parce qu'on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe et moi ça fait un mois que j'utilise à peu près tous les produits sauf l'huile ça fait quelques ça fait peut-être deux semaines environ que j'utilise que j'aime beaucoup que j'adore l'odeur qui est persistante dans les cheveux donc j'adore quand on me dit ça sent bon tes cheveux ça fait plaisir j'adore cette odeur et qu'est-ce que je voulais dire justement comme bémol par rapport au shampoing donc après un mois un mois d'utilisation je pense un mois, un mois et demi je ne sais plus j'ai remarqué mon dernier shampoing mes cheveux étaient un peu plus alors pourquoi ? est-ce que c'est mon lissage qui est en train de partir et que mes racines commencent à pousser donc peut-être un peu plus frisottantes en tout cas mes cheveux n'étaient pas comme d'habitude et je me suis dit qu'ils moussent tellement que ces petits coquins ils ont dit que c'était sans sulfate donc je les crois mais qu'est-ce qu'ils ont mis à la place du sulfate justement qu'est-ce qu'ils ont mis comme agent moussant à la place et qui est peut-être plus décapant plus où il va ouvrir les écailles et plus moussant plus lavant et peut-être pire pour les lissages je dis bien pour les personnes qui font des lissages si vous ne faites pas des lissages à la rigueur vous vous en foutez ce shampoing il lave très 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 bien par contre si vous faites des lissages mollo il faut faire attention testez pour vous moi pour l'instant je pense que je vais continuer mais je vais peut-être l'alterner avec mes shampoings de tanino que j'aime beaucoup mais pour l'instant je continue parce que j'ai envie de voir sur le long terme qu'est-ce qui va donner est-ce que mes cheveux seront moins cassants parce que comme je vous l'ai dit j'utilise beaucoup le lisseur le lisseur et surtout le boucleur qui fragilise qui fracasse les pointes il n'y a pas à chipoter c'est comme ça il faut choisir ce qu'on veut j'utilise beaucoup et j'ai envie qu'il casse moins du coup j'ai envie qu'il me brûle moins et je vais essayer sur le long terme qu'est-ce que j'allais dire de plus donc shampoing sans sulfate voilà qu'est-ce que je voulais dire maintenant je bug bon en tout cas si je peux donner mon avis sur toute la gamme je suis extrêmement ravie les produits par exemple la crème ne colle pas elle n'est pas poisseuse sur les cheveux elle fond très vite sur le cheveu elle ne se sent pas mais par contre on sent que le cheveu est plus hydraté plus doux plus souple plus léger d'accord il n'est pas lourd dingue c'est pas une crème grasse c'est une crème qui va hydrater justement et pas graisser le cheveu d'accord l'huile c'est pareil elle est assez fine on voit qu'elle a agi elle n'a pas de d'effet lourdeur sur le cheveu sauf si on en abuse on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup vous l'utilisez avant le brushing pour protéger votre cheveu ou même sans brushing d'accord tous les produits vous pouvez le faire sans brushing si vous avez les cheveux naturellement lisses ou wavy que ça vous court bien comme ça pas de soucis mais le but c'est que ça protège aussi vos cheveux des méfaits de l'extérieur si vous avez fait du blond il n'y a pas longtemps vous pouvez utiliser ça en entretien également toute la gamme complémentaire voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile dites moi en commentaire si vous avez acheté cette gamme et puis qu'est-ce que vous en avez pensé j'aimerais bien avoir votre retour là dessus parce que mes clientes me demandent toujours alors qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il faut faire ci est-ce qu'il faut faire ça est-ce que je prends ci ou ça et bien voici mon avis et puis n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ça me fait plaisir de dialoguer de dialoguer de dialoguer avec vous et puis je vous dis à bientôt et qu'est-ce qu'on n'oublie pas les amis qu'est-ce qu'on n'oublie pas on n'oublie pas de liker attendez je fais ma petite tête mignonne attendez je fais ma petite tête mignonne avec le holaplex regardez le petit bébé il faut mettre un petit like pour les vous n'oubliez pas de mettre de mettre de vous aimer je ne sais plus parler voilà ça tombe en plus n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait toujours plaisir et de vous abonner pour les prochaines vidéos à bientôt j'ai mis du rouge sur mes doigts et de vous abonner et de vous abonner à bientôt